Robert Saint-Onge est un personnage mystérieux. Physicien, il va à l'encontre de toute théorie scientifique. Il prétend que des êtres étranges vivent sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. Ce sont les intraterrestres. Ils seraient environ 200 000. Il existe même des passages qui communiquent avec leur monde. L'un d'eux est situé là, sur le Mont-Royal, près de l'Oratoire Saint-Joseph. Accrochez-vous bien, car selon Robert Saint-Onge, il n'y a pas que les intraterrestres qui s'agitent sous nos pieds. Il y a aussi les extraterrestres. C'est par le Mont-Saint-Hilaire que leur secoupe pénètre au centre de la Terre. Ce physicien de 30 ans, diplômé de l'Université McGill, sait que sa réputation est en jeu. Au risque de passer pour un fou, il doit dire ce qu'il sait. J'écoute ce que je dis, puis je me dis, mais les gens au bout, ils vont me regarder, ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est qui ce gars-là? C'est un fou, tu sais? C'est important, je l'ai vécu, moi, ces choses-là. Je ne peux pas arriver et dire que ce n'est pas vrai, je l'ai vécu. La vie de Robert Saint-Onge tient de la science-fiction. Tout débute une certaine nuit d'octobre. Son sommeil est alors perturbé par un rêve étrange. Deux curieux personnages lui révèlent une équation qui explique le fonctionnement d'une secoupe volante. Bon, c'est arrivé un soir où j'ai fait un rêve. Je me suis ramassé dans une salle de cours. Là, il y a deux personnages qui sont venus m'expliquer comment est-ce que fonctionnait une secoupe volante. Durant le rêve, on m'a donné une équation que je me suis levée durant la nuit pour écrire sur le bout de papier l'équation en question. À son réveil, Robert est encore secoué par son rêve. La mystérieuse équation est encore là sur son bout de papier, mais il ne la comprend pas. Frustré, il veut à tout prix déchiffrer cette équation pour comprendre le mécanisme d'une secoupe volante. Cela va changer sa vie. Il décide d'étudier en physique. Il travaille comme un forcené. Et un jour, il est récompensé. Il apprivoise l'équation. Il sait comment fonctionne une secoupe volante. C'est à partir des connaissances de la physique que j'ai dérivé la formule que ça prendrait pour faire fonctionner la machine. Et l'équation est exactement la même, quasiment même, lettre pour lettre, l'équation que j'avais eue dans mon rêve. Fier de sa découverte, Robert se rend à la NASA pour leur parler de sa formule, mais il est accueilli d'une drôle de façon. Et rendu là, je suis allé parler à un monsieur en dedans. Je lui ai dit que j'avais un plan pour une machine pour... J'ai expliqué un petit peu. Il dit, bon, bien, tu sais bien, il dit, viens, on va aller parler dans ton auto. Fait qu'on est partis, on est sortis du bâtiment, on est rentrés dans mon auto, puis on a commencé à parler. Pendant à peu près une heure, une heure trente. Finalement, ça n'a rien donné parce qu'il voulait que je donne toutes les informations à propos de la machine, l'équation et tout, et tout, et tout. Puis moi, évidemment, je n'étais pas intéressé à tout donner parce que je ne voulais pas me faire voler l'idée. Après ça, c'est ça. Je suis parti de Cocoa Beach. Je suis revenu jusqu'à Montréal. Et fait curieux, et très, 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 très curieux, tout le long de Cocoa Beach à Plattsburgh, j'ai été suivi, pas toujours par la même auto, là, mais j'ai été suivi tout le long, tout le long, par des autos. Robert veut absolument communiquer sa découverte. Il envoie une lettre à la Défense nationale du Canada. Encore là, aucun résultat, mais il reçoit une inquiétante visite. Je n'ai pas eu de réponse à ma lettre, ni accusé réception ou quoi que ce soit. J'ai eu un accusé réception, mais vivant. C'est-à-dire que j'ai reçu à un moment donné deux personnages. Ils se sont fait passer pour des inspecteurs des loyers pour venir vérifier à la maison. Il y en a un qui est resté dehors à la porte, l'autre est rentré dans la maison. Et moi, j'étais tout à fait surpris. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? Et puis finalement, on s'était perçus que ce n'était pas un inspecteur des loyers. Donc, moi, j'assume que c'est des services secrets canadiens ou un service secret quelconque qui sont nus par rapport à la lettre sur la Défense nationale. Ils ont fouillé toute la maison, ils n'ont rien trouvé. Mais le locker, s'il était allé là, il aurait trouvé l'ordinateur et tout ça. Notre prophète est troublé par ses expériences. Il décide de garder son secret. Seul, avec l'aide de son ordinateur, il bâtit un simulateur de vol pour secoupe volante. Robert refuse de nous divulguer sa formule, mais il nous fait une petite démonstration. Si tu regardes sur ce plan ici, tu s'aperçois que les gens vont être assis ici au centre, avec la colonne magnétique qui est ici et les différents accélérateurs qui sont là pour produire les champs de force qui sont nécessaires. Encore une fois, la forme, si ça descend comme ça en dessous, ce n'est pas pour rien. C'est tout calculé de façon à maintenir à l'intérieur en dessous un plasma. Puis ça vole, ça. Ça vole. Ça ne vole pas, ça décolle. C'est incroyable la vitesse que ça peut aller. Je ne sais pas combien de fois que je me suis écrasé avec ça. C'est super difficile à contrôler. Là, j'accélère. Là, je m'envoie vraiment là au maximum que je peux faire. Cash, tu vois? Il reste malgré tout une ombre au tableau. Comment expliquer le curieux rêve de Robert, où il apprend l'équation qui lui permet de comprendre le mécanisme d'une soucoupe volante. Comment expliques-tu ça? Bien, ils sont venus me dire comment ça marchait. Qui? C'est une très bonne question. On peut les appeler les intraterrestres. Mais qui sont ces intraterrestres? D'où viennent-ils? Comment se sont-ils retrouvés dans les profondeurs de la Terre? Robert n'a pas fini de nous étonner. En général, on va parler d'intraterrestres. Le peuple est resté fidèle à Dieu. C'est des gens qui se sont ramassés là à la fin de chaque cycle. On parle d'Atlantide, on parle des Incas, des Aztèques. Et qui se sont ramassés là pour échapper au cataclysme et qui détruisaient la civilisation dont ils faisaient partie. Morphologiquement, ils sont presque identiques à nous, sauf que c'est pas les mêmes poumons. Du moins, c'est une modification de nos poumons normaux. Le nez est plus petit, les nérines sont plus fines. La peau est plus grisâtre un peu. Tout ça à cause, évidemment, du soleil. La couleur de notre peau dépend de la couleur du soleil. Au centre de la Terre, c'est pas le même soleil. C'est le soleil intérieur. Selon Robert, la Terre, c'est comme un gros ballon vide, avec un soleil au centre. Évidemment, ici, il y a des passages un petit peu partout. Il y en a 27, pour être précis, qui descendent sur la Terre intérieure. Comme nous l'avons appris, l'un de ces passages est situé sur le Mont-Royal, tout près de l'Oratoire Saint-Joseph. Notre guide nous montre la voie vers cette fameuse porte qui nous conduira peut-être dans les entrailles de la Terre. On est sur une porte. Regardez. Si vous la voyez, vous êtes chanceux. Mais là, c'est des portes induites. À notre grande surprise, nous apprenons qu'il s'agit d'une porte induite, donc invisible. Pour l'ouvrir, il faut absolument jouer une clé musicale. C'est pour cela que Robert a apporté son xylophone. Robert ouvrira-t-il cette porte? Nous dévoilera-t-il la clé de ce monde? Le souffle coupé nous attendons. Tenez-vous, si la Terre commence à chiquer, faites-vous en pas. Et voilà. Comment se fait-il qu'elle ne s'ouvre pas? Parce que je n'ai pas joué à bonne clé. Pour quelle raison? Parce qu'on reproduit ça sur les ondes et je ne peux pas donner la clé exacte comme ça. Vous vous demandez sûrement si Robert ne lit pas trop de livres de science-fiction, si sa débordante imagination ne lui joue pas de tour. Pourtant, il n'est pas le seul à croire au monde intérieur, à l'Agartha. Célia est spéléologue. Le plus clair de son temps, elle le passe à l'ombre, dans les grottes du monde entier, à la recherche de ce monde merveilleux. Agartha, un monde perdu dans les profondeurs de la Terre. Des dinosaures, on est catapulté à plusieurs millions d'années en arrière. Une civilisation inconnue, enfouie dans les profondeurs de la Terre. Avez-vous déjà entendu parler de l'Agartha? Alors, si jamais ça vous tente de le découvrir, suivez-moi. Bon, il n'y a pas seulement que les intraterrestres, les humains à l'intérieur de la Terre, il y a aussi des extraterrestres qui y vivent. Bouclez bien vos ceintures. Selon Robert, les extraterrestres et leurs soucoupes volantes font aussi partie de la faune intraterrestre. Leur porte d'entrée, le lac Ertel, sur le mont Saint-Hilaire. On dit que le lac Ertel, c'est une porte d'entrée vers le monde intérieur. C'est comme la porte que j'ai montrée un peu plus tôt. C'est une porte induite dans le fond du lac qui permettrait aux soucoupes de rentrer et de sortir du lac. On dit aussi qu'il y a une grande bâtisse, pas une bâtisse, mais une grande cave sous le lac où seraient entreposées les soucoupes. Robert Saint-Onge est décidément privilégié. Il a vu cette cave où sont entreposées ces soucoupes volantes. Comment a-t-il réussi un tel exploit? Tout simplement par voyage astral. Bien, comme tout voyage astral, je me promenais. Puis à un certain moment donné, j'ai eu une personne qui est venue avec moi puis qui m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Fait qu'on est partis, on est descendus. Puis à un moment donné, on est rentrés dans une grande caverne. Mais carré, vraiment, le style bâti carré. Puis il y avait un escalier pour descendre. Et dans le bas, j'ai vu quatre soucoupes entreposées. Et puis après ça, j'ai su que ce que j'avais vu à travers, encore une fois, des voyages astrales, c'était ici, la cartelle, la cartelle. Les journaux locaux confirment les propos de Robert. De nombreux articles font état de vision d'extraterrestres. Marc Patry est de la région du Mont-Saint-Hilaire. Il se passionne pour les soucoupes volantes. Il dit avoir déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre. Une expérience inoubliable. Les trois boules de lumière s'en venaient du sud au nord. Puis ils ont traversé ici les montagnes. Ils ont passé entre les deux montagnes. Puis ils sont montés dans le ciel à un moment donné quand ils sont arrivés au centre. Puis là, il y a eu comme un espèce de gros rayon bleu qui a apparu dans le ciel. Extraterrestre, intraterrestre, l'histoire de Robert Saint-Onge est abracadabrante. Ce physicien sait que vous le prenez pour un illuminé. Mais il s'en fout. C'est casse-coup, oui. C'est très casse-coup parce que ma réputation est en jeu. C'est sûr, à partir du moment où tu sors des sentiers battus dans n'importe quel domaine, pas juste en physique. Donc, à partir du moment où tu sors des sentiers battus, tu as des bonnes chances d'être abroué. Et c'est ce qui m'est arrivé, de toute façon, d'être abroué à l'université. Je n'avais pas les mêmes idées que les autres. Mais je suis habitué à ça. À ce moment-là, elle devient de coups pouvant. Pour raconter son extraordinaire aventure, Robert a déjà été invité à la populaire émission de Richard Glenn, diffusée à la télé communautaire, Ézotérisme expérimental. Richard Glenn est un spécialiste de l'ésotérisme et lui aussi croit au monde intra-terrestre. À ceux qui contestent les témoignages de Robert, il sert un argument choc. Et on a certainement vu les livres de Jules Verne, les livres de science-fiction, disait-on, à l'époque, mais qui se sont tous révélés exacts. Entre autres, le voyage à la Lune, il fait partie, ces astronautes, précisément de Floride. Comme aujourd'hui, on le fait. Voyage autour de la Terre en 80 jours, c'est une réalité aujourd'hui. 20 000 lieux sous les mers en sous-marin, c'est devenu une réalité. Il n'y a qu'un livre qui n'a pas encore été prouvé. Les livres de Jules Verne, c'est Voyage au centre de la Terre. Et pourquoi ne sera-t-il pas aussi exact que tous les autres livres de science-fiction qui ont été prouvés? Sous-titrage Société Radio-Canada